Bonjour à tous et à toutes, je vais me présenter assez rapidement parce que le but c'est quand même d'accueillir des petites âmes qui sont là pour communiquer. Alors moi je m'appelle Aaron, Aaron Vial, je viens de Nice. Je suis très honoré de participer aujourd'hui à cette lecture publique avec l'association Source de Vie qui me reçoit et qui m'a reçu, mais alors les bras ouverts et j'en suis très reconnaissant à toute l'équipe, donc c'est très important pour moi. Alors comment ça va se passer ? Je vais vous décrire les défunts qui sont venus me voir avant. Alors surtout pareil, n'hésitez pas à lever la main, même si on ne sait pas peut-être, on lève la main. Si on fait fausse route, et bien c'est pas grave, on baisse le bras et puis je passe à une autre personne et c'est pas grave. Le but c'est quand même d'essayer d'avoir des messages et se tromper, c'est pas grave. Vous allez voir, j'ai une manière à moi qui est très singulière de canaliser, d'attraper les contacts avec les défunts. Alors j'ai mon papier, je suis dyslexique c'est pour ça. Alors j'ai mon papier, mon crayon, j'en ai 200 ou quelque chose comme ça. Et puis le stylo se balade, d'où le contact de tout à l'heure avec Gérard qui était peintre. Voilà c'est un peu ma manière à moi de canaliser. On va se laisser bien entendu guider par la conférence. Ma petite histoire en fait, moi j'étais restaurateur pendant 10 ans sur le port de Nice. Il arrive le Covid. Pendant le Covid, je me mets sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de lives, de directs de femmes qui tirent les cartes, les choses comme ça. Et au moment où je vois un direct comme ça, j'ai une petite voix dans la tête qui me dit Cette dame ne respecte pas la personne qu'elle a en face. Va acheter un jeu de cartes et prouve que tu fais mieux. Le lendemain, la librairie était ouverte. Je vais acheter un jeu de cartes, qui est le jeu de tarot. Et je me mets en direct aussi sur les réseaux sociaux. Et au moment où je me mets en direct sur les réseaux sociaux, j'ai des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Repas avec une belle-mère. Ce n'était pas ma belle-mère, mais elle était là. De fil en aiguille, je me suis dirigé dans les verts surtout, les contacts défunts. Parce que je trouvais que c'était un peu plus... Je n'avais pas envie de faire de la médiumnité. Juste pour... Est-ce que je vais déménager ? Est-ce qu'il y a mon ex qui va revenir ? Alors il y a des gens qui le font très, 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 très bien. Mais pas moi. Je... Voilà. C'est comme ça. Je ne voulais pas faire ça. Et on va se laisser guider par la conférence. Alors, j'ai super peur parce que c'est ma première ce week-end à Source de Vie. Donc voilà, soyez indulgents avec moi. Je vous remercie. Alors, la première âme qui est venue me voir, je pense que c'est une dame. Et c'était pendant le transport, en fait, de ma chambre d'hôtel à ici. C'est une dame qui s'est présentée, qui a dû aller en maison de retraite. Et cette dame Malik, elle n'avait pas bien été traitée en maison de retraite, que c'était un peu limite. Alors, je n'ai pas de nom, mais c'est très bizarre parce que j'avais le chiffre 1 qui venait. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Je ne sais pas pourquoi je vous regarde, mais ça doit être pour vous. Eh bien, oui, je sais. Allez. Alors, petite précision, ça c'est le collier de ma grand-mère, qui est un de mes guides aussi. Alors des fois, je vais le toucher. Voilà. On y va. Ok. Ok, cette dame, elle me dit, la première chose, elle me dit merci. Merci d'être là. Merci parce que c'est votre grand-mère, c'est ça ? Elle me dit merci parce que... Ce n'est pas évident de passer, de parler devant du monde, elle me dit. Ça devait être une dame qui ne devait pas aimer parler devant du monde. Ça devait être une dame qui devait être discrète, qui s'excusait presque même, qui ne comprenait pas pourquoi on l'embêtait à la maison de retraite, pourquoi elle a été maltraitée. Mais j'ai beaucoup d'amour. Elle me dit, c'est marrant, elle me montre un gâteau d'anniversaire. Il y a un anniversaire qui arrive, ou quelque chose comme ça, dans pas longtemps. Oui, c'est bien, ça me va. Elle me dit qu'elle vous aime énormément. Elle me dit qu'elle est super fière de vous. Ne vous... Ne vous... Doucement, s'il te plaît. Ne vous sous-estimez pas, parce que vous êtes une belle personne, elle me dit. Elle me dit, c'est ma petite-fille. C'est ma préférée, elle me dit. Elle me dit, c'est marrant parce que j'avais un prénom en consonance avec « être ». Je ne sais pas si c'est... Je ne connais pas, je ne connais pas, je n'ai pas plus que ça. Peut-être Georgette ou Annette ou... Marinette. Bon, ben, je l'avais écrit, je devrais me faire confiance plus, en fait. Donc Marinette, elle me dit, quel bonheur d'être là, quel bonheur d'être là avec toi, quel bonheur. C'est marrant parce qu'elle me dit, arrête de souffler, c'est comme si tout le temps tu fais... Elle me dit, tu vois, je suis là, je suis tout le temps là avec toi. Elle me dit... C'est marrant parce qu'elle me montre des scènes pas très... un peu compliquées avec vous. C'est très bizarre. C'est très bizarre, des scènes un peu compliquées d'avant. Je ne vais pas m'étaler, mais il faut que tu sois forte, elle me dit. Parce que tu... Ne te laisses pas... Je vais être un peu... Un peu vulgaire, mais ce n'est pas grave. C'est Marinette qui me le dit, ce n'est pas moi. Ne te laisse pas emmerder. Ne te laisse pas emmerder. Tu vaux mieux que ça. D'accord ? Elle me dit... Oh, c'est marrant. Elle me montre, t'as acheté un parfum il y a quelques jours ? Oui. Elle me dit, tu vois, je suis tout le temps là avec toi. Elle me dit... Elle me dit... C'est bizarre, alors... C'est un peu mon côté niçois, mais elle aimait le mimosa, cette dame. Oui. Ah bon, d'accord. Oui, oui, quand même, elle me le dit. C'est vrai. Mais j'avais un doute. Comme je venais de dix et qu'il y avait une mimosa, je me suis dit... Elle était un peu... Pas blagueuse, mais elle aimait bien peut-être faire des petits coups comme ça, la mamie. Elle me dit... Oh, c'est marrant. Elle m'envoie la chanson... Elle est partie en ambulance, cette grand-mère ? D'accord. C'est parce que j'ai entendu l'ambulance. Vous savez, moi, je prends tous les signes. Il y a quelque chose d'important avec l'ambulance. Est-ce qu'elle est partie en ambulance le jour où elle est partie à la maison de retraite ? Oui. Elle nous l'a envoyée. Elle me dit... Ok. Ok. Elle me dit... Elle m'a fait écouter, en fait, la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. C'est une chanson qu'elle écoutait. Vous avez écouté ? Je ne sais pas ce que je sais. Bon. Eh bien, c'est peut-être un message pour vous. Il faut savoir aimer. Voilà. Prenez-le. Elle me dit... Ok. J'ai le mois de mars qui vient avec cette dame. C'est quoi ? Merci. Elle me dit... Ben là, maintenant, on est sûr que c'est elle. Oui. C'est marrant parce que là, elle me montre un gros éventail. Oui. Comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Elle devait avoir... Ah si. Chez elle, il devait y avoir des éventails avec des fleurs, des choses comme ça. Et c'est... Sur les murs. Elle en est fière de ça. Elle me dit... Bon, c'est un peu moche, mais... Il y a prescription. Maintenant, je suis passé de l'autre côté. Je n'ai plus besoin de tout ça. Elle me dit... Quel bonheur de te parler. Quel bonheur... Quel bonheur de te... De te parler et de te... Elle aime beaucoup l'émotion que tu as là. Parce qu'elle sait que ce n'est pas des larmes de tristesse. C'est juste des larmes de joie, de retrouvailles. Elle me dit... Elle me dit... Pense à moi de temps en temps. Il y a quelque chose de très particulier. C'était pour cette dame que vous veuillez aujourd'hui ? D'accord. Très bien. Parce qu'elle me montre comme si vous aviez allumé des bougies. Et que ces bougies, elle les avait entendues. Ça lui réchauffe le cœur. Elle me dit... Elle me dit aussi... Que c'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médias. Ça, j'ai compris. C'est la première fois que vous avez un message de cette dame. D'accord ? Et elle me fait comprendre aussi... J'ai beaucoup, 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 beaucoup d'amour par rapport à vous. C'est tout ce que je veux avoir. Et c'est tout. Elle s'en va... Elle me dit... Ok. Elle était gourmande, cette dame. Oui. Elle me montre les tablettes de chocolat. Elle me dit... Et... C'est un regret qu'elle a plus. Le goût du chocolat, elle me dit. De l'autre côté. De l'autre côté. C'est marrant. Il y a une petite fille avec elle. C'est très, très, très bizarre. Alors, Alain Moura, c'est une petite fille. Je ne sais pas. Qui... Quel âge elle a ? 7 ans ? Quelque chose comme ça. Elle a perdu... D'accord. Eh bien, elle a dû la retrouver de l'autre côté. Et elle me... Oui, mais elle a dû évoluer un petit peu. Parce qu'elle me la montre comme si elle avait 7 ans. Et... Ils se sont retrouvés. C'est comme si... C'est drôle parce qu'elle me l'a montré à l'école comme si elle lui apprenait... Ah, c'est marrant. Elle lui donnait des cours, les cours de l'au-delà, elle me dit. Elle me dit, c'est... Voilà. Je lui apprends l'au-delà. À cette petite pépette, elle me dit. Et c'est tout. Et c'est tout. Elle vous embrasse. Je ne pourrais pas... Voilà. Mais elle vous embrasse énormément. Elle me dit, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et c'est tout. Merci à elle. Comment elle s'appelait ? Marinette. Ah, ben oui. C'est Marie, mais c'est... Marie. Et alors, je vais vous avouer quelque chose. Marinette, c'était le prénom de la tante à Gérard qui est venue nous voir. Il n'y a pas de hasard. Allez, on va continuer. Merci à elle. J'ai un jeune homme qui s'est présenté à moi tout à l'heure, un peu un adolescent, je vais dire. Et son signe de reconnaissance, c'était en fait les planches à roulettes ou les skateboards ou quelque chose comme ça. J'accepte les planches de surf parce que c'était... Je vous regarde, vous, c'est pour vous ? Oui. D'accord. Il n'avait pas... Quel âge il avait, ce jeune homme ? 19 ans. Ça pourrait coller. Il n'avait pas une planche à roulettes. Il y avait quelque chose de très léger, très... Peut-être Bordeaux ou des choses comme ça. Il portait des casquettes, ce jeune homme ? Non. Alors non, parce qu'il s'est présenté, c'était quelqu'un qui était assez... Barraque. Barraque. Assez grand. Assez grand, barraque. Plus grand que Nicolas ? Possible. Possible. Je vois qu'il y a plus grand que toi. 1m90, par là. 1m90. Et vous avez une photo, peut-être, où il a les bras croisés comme ça, avec un chapeau, une casquette ? Pas avec un chapeau ou une casquette. J'ai un chapeau, ouais. Un chapeau. Ça parle à personne d'autre ? Parce que ça vibre, mais... Jean-Michel, à peu près, c'est pas moi. Non ? Un adolescent... Alors, tout ce que j'ai dit, mais... Assez grand. Il était châtain clair, deux cheveux, ce monsieur ? Un peu comme votre amie à côté. Non, il était plutôt brun. Ça colle pas. Ça parle à personne de... Ça pourrait être mon beau-frère. Oui. Du coup. Oui. Qui était châtain clair. D'accord. Grand, barraque. D'accord. Ils aient du surf ou quelque chose comme ça ? Sur une planche, qu'on appelle ça... À roulettes ? À la neige. Ah, ben oui, un surf des neiges. C'est lui. Vous voyez que j'étais par chez vous. Comment il s'appelait ? José. Hein ? On va... De toute façon, si on fait fausse route, vous me dites que c'est pas pour lui. Allez, on y va. Ok. Il aimait la fête, ce jeune homme ? Ce jeune homme ? Euh... Ouais. J'ai envie de dire oui, mais... Oui. Parce qu'il me montre, en fait... C'est quelqu'un qui aimait la vie. Qui aimait... Non ? Ça colle plus. Ça colle plus. D'accord. Ok. Ok, ok. Alors, ça parle à personne ? Tout ce que j'ai dit avant, ça colle ? Oui. Ce côté planche à roulettes ? Non, la planche à roulettes, non. C'est... C'était du skate classique, en fait. Ah ben oui, mais le skate et la planche à roulettes, c'est pareil. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il est assez grand ? Oui, il est assez grand. Les cheveux assez clairs ? Oui. Un peu surfeur ? Euh... Il était costaud, oui. C'est lui. Il aimait la fête ? Oui. Eh ben, merci. Jean-Michel, à peu près, c'est pas moi. Allez, on va voir ce qu'il va me donner, ce jeune homme. Il m'a pas montré sa désincarnation, ce monsieur, pour l'instant. Et donc, vous étiez sa tante ? Oui. D'accord. Il y a... Alors, il me montre aussi ce côté... Il regrette, alors je sais pas qui est, ça m'arrête, ça m'arrête, mais il regrette que ça soit pas vous, il me dit. Il me dit, en fait, j'étais plus proche de... Alors, il te tutoie, de toi que ce que peut-être tu pouvais penser. Il me dit, il te remercie de prendre le message, il dit, tu sais que c'est pas évident, parce que tu t'attendais pas à moi aujourd'hui. Tout à fait. Il me dit... C'est marrant, parce qu'il me montre beaucoup d'habits, il devait aimer les vêtements, et il devait aimer comment il était physiquement, ce jeune homme. Parce qu'il se montre à moi, il me montre qu'il est musclé, tout ça, un beau gosse, quoi. J'ai aussi... J'avais un prénom avec la lettre B, style... Alors, c'est bizarre, parce que c'est un ancien nom, style Bernadette, ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça... Alors, ça c'est pas grave. Je vais vous le noter, et puis vous viendrez chercher mon gribouillage, à la fin. Parce qu'il me parle de quelqu'un... Alors, peut-être une grand-mère, ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais il y a ce côté Bernadette. Je... Voilà, je... C'est pas grave. Vous prenez, vous viendrez chercher la photo. Il me dit... OK. Il me parle du mois d'octobre, ce jeune homme. Est-ce que pour vous, octobre, c'est une date importante ? Ça va être bientôt mon anniversaire. D'accord, OK. Eh bien, il sera là, ça veut dire. Ça veut dire qu'il sera là. Alors, il me l'a pas... C'est quelqu'un qui était, malgré son... OK. Malgré son extravagance, peut-être, en dehors, il était très pudique envers la famille. Il avait deux côtés. Il me montre toujours pas comment il s'est désincarné. C'est pas grave, je vais le laisser tranquille. Il me dit... OK. Il me parle de livres. Vous voulez entamer un livre où il y a quelque chose comme ça ? C'est lui qui a fait un livre. D'accord, OK. Il n'est pas fini, ce livre ? Alors, il a été... Sa première, il a été validé. D'accord. Et le deuxième... Il est parti en route. OK. C'est important. Je ne sais pas pourquoi ce livre, c'est important. Parce que... Voilà. Eh bien, oui. Et oui. Parce qu'il a souffert quand il était jeune. Alors, c'est moi qui dois le dire, ça. D'accord. Enfin, c'est lui qui doit me le dire. Et puis, il me dit de vous dire, de leur dire. Voilà. Voilà. D'accord. OK. Désolée. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de remerciements. Il me dit, le plus bel hommage que tu pourrais faire, c'est sortir le deuxième livre. C'est important pour lui. D'accord ? Je te l'envoie, tu fais... Voilà. Il me dit... Vous avez une fille, vous, madame ? Deux garçons. Alors, presque. C'est deux petites filles. Deux petites filles. Alors, il embrasse ses deux petites filles, un peu comme s'il les... Je ne sais pas. Comme s'il est protégé. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est très attaché à ses deux petites filles. Il les embrasse. Mais avec une tendresse assez... 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 Fraternelle. Comme si c'était... Il n'a pas eu de sœur. Comme si c'était... Il me dit... D'accord. Alors, c'est très bizarre. Parce qu'il me fait comprendre comme une sœur qui n'avait pas. Il me dit. Il y avait des tensions, des choses comme ça ? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Il me parle aussi... C'est très bizarre. Parce que c'est un jeune homme qui aurait pu souffrir. Parce qu'il me parle de choses un peu compliquées. Au point de vue... Violence. Des choses comme ça. Peut-être des violences, pas que physiques. Il me dit. Mais on n'en parle pas. Il y a du monde. Oui. On se laisse dans la magie du... Il me dit. Gardons la magie de ce que j'étais. Quand je faisais du skate. Quand j'étais beau gosse. Il me dit. Il me dit. C'est drôle. Parce qu'il y a aussi ce mois d'août qui ressort par rapport à ce jeune homme. Oui. C'est quoi ? C'est l'anniversaire de son grand-père qui est décédé aussi. D'accord. Ça veut dire qu'il est avec. Tout simplement. Il me parle aussi de... C'est bizarre. Vous avez gardé des CD à lui ? Des CD où il aurait pu avoir... Alors peut-être pas son livre, mais des photos ou des choses comme ça. D'accord. Sur CD, c'est ça ? J'en ai un peu partout. Des photos CD. Il me dit que les photos sur CD, c'est important. Voilà. Alors vous prenez. Vous le gardez. Il me dit. C'est marrant. Il me dit. C'est drôle parce que il vous montre vous en train de râler après vos cheveux. Et il me dit. Alors je ne m'appelle pas Nabila, mais il me dit achète du shampoing. Il me dit. Vous devez acheter du shampoing ? Ben oui. Et il me fait comme ça. T'as vu, je peux être comique. Est-ce que sa désincarnation aurait pu passer dans le journal ? Oui, je pense qu'il y a eu... Oui, ça a été très compliqué. Alors, il me le montre comme si ça avait fait un fait divers. Alors, il me dit. C'est plus facile maintenant de montrer que j'ai fait la une des journaux que sur le moment, il me dit. Il me dit. Il me dit. Je t'embrasse. Je t'aime. Comme il me dit. Je veux que tu sois ma marraine. Je serai ton ange. Non. Je serai ton guide familial. Il me dit aujourd'hui. Il me dit. Il me reparle les cheveux. Il me dit. Les cheveux, c'est pas grave. Et c'est tout. Merci à lui. Eh ben, vous n'avez plus besoin de moi. Vous l'envoyez. Il le reçoit. C'est ça. OK. Il me parle d'un chat. Vous avez un chat. Il y a l'esprit du chat par rapport à lui, à vous. Moi, non. Peut-être ses frères ou sa soeur. D'accord. OK. Bon. Il me montre un chat. Alors, c'est peut-être un signe. Est-ce que vous avez des chats qui viennent vous voir ? Vous savez pas comment, pourquoi ? Alors, j'ai eu le chat de maman qui... Il s'est fait adopter parce qu'il n'est pas la mère. D'accord. Et je ne me dis pas, il s'est parti comme ça, ce chat, donc on a un peu créé. Eh bien, c'est pour ça. Et il est très fier de ça. Merci. Merci à vous. Merci à toi, il me dit. Merci à toi. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la saumon ? Allez. Ok. C'est peut-être un monsieur qui était maçon ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça avec la construction. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Oui. Oui. C'est... On va voir s'il va me donner son lien de parenté avec vous. Non, pour l'instant. Alors, attendez. C'était qui, ce monsieur ? Il ne me donne pas le lien de parenté, mais ce n'est pas grave. C'était qui pour vous, ce monsieur ? Eh bien, oui. Allez. La première chose qu'il me dit, excuse-moi d'avoir été aussi dur avec toi, il me dit. Il me dit. Voilà. Il me dit, tu sais que, avant les papas... Il me dit, mais ça n'empêche rien. Ça ne gâche pas l'amour que j'ai pu avoir pour toi. Il me dit, le travail était important de mon temps. C'était là où on voit lier la valeur d'un homme, il me dit. Il me dit, ça c'est ce qui se perd un peu maintenant dans ce monde, il me dit. Il me dit... Oh, c'est marrant. Oh, c'est beau, merci. Il me dit, sois fier de ce que tu as fait et de ce que tu as entrepris. Peut-être que vous avez construit votre maison, vous-même, ou il y a quelque chose avec l'habitation. Il me dit... Quel bonheur de te parler, quel bonheur... Oh, c'est marrant. Vous avez installé une petite vierge dans le jardin, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très religieux, où il y a une petite vierge chez vous. D'accord. Alors, il le voit, et c'est par là, en fait, si vous voulez... Je vais te tutoyer, je suis désolé. Si tu veux avoir l'énergie de ton papa, et si tu veux rentrer en communication, c'est pas loin de cet endroit où il y a la vierge, il me dit. Il me dit, pourtant, j'étais pas très croyant de mon vivant. Alors, la seule croyance qu'il avait, c'était le travail. C'était ça. Il me dit, c'est marrant, il me dit, je suis fier de toi, mon fils. Il me dit, je te regarde comme un oeil de papa, mais comme un oeil de papa, comme quand t'avais 30 ans. Il me dit, c'est là où... Il me dit, j'étais fier de toi. Il me dit... Alors, j'ai le mois d'avril qui vient avec ce monsieur. Est-ce que pour vous, ça marque ? Pour vous, peut-être pour la dame ? Bon. Alors, donc, de sa conjointe... Alors, c'est pas grave. Vous viendrez prendre le... Et les dates, après, de toute façon, tout va se regrouper. J'ai le chiffre 13 avec ce monsieur aussi qui vient. Est-ce que ça peut... C'est pas grave. C'est noté. Il me dit... Ok. Vous avez un fils, monsieur ? D'accord. Il me dit, sois pas trop dur avec mon fils, avec ton fils, comme j'ai pu l'être. Il me dit, c'est pas ça l'essentiel, il me dit. Il me dit, de toute façon, je vois que la dureté dans la famille, c'est une preuve d'amour. C'est comme ça. C'est dans les gènes de la famille, il me dit. C'est drôle parce que... C'est votre compagne à côté ? Juste à côté. Il a été dur un petit peu aussi avec vous, ce... Non, pas du tout, parce que... Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il valide, il est très heureux que vous soyez encore côte à côte après tout ce temps. Il me dit aussi... C'est fou parce qu'il me dit... T'exagères. Il me dit... Tu pourrais faire la vaisselle un peu plus, il me dit. C'est pas tout le temps la femme qui fait la vaisselle. Confirmé, madame ? Merci. C'est pas moi. Ah, j'entends. On n'entend pas. Branchez le... Il marche pas. Ah si, ça y est, ça marche. C'est le papa qui nous fait des... Le 13, je sais à quoi ça correspond. Donc, il est décédé le 4 septembre. 9 et 4, ça fait 13. Je sais pas. Non, 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 c'est... 13, c'est 13. Ou sinon, il aurait dit 9 pour septembre, mais non, non. 13, c'est 13. Il faudra chercher, c'est pas grave. Ok. Ce monsieur, c'était quand même quelqu'un qui était assez réservé dans son... Dans son être et dans son attitude. Parce que, il s'est imposé. Et là, il me fait un peu pas galérer, mais il me dit... Voilà, on sait qu'il est là. C'est un monsieur qu'on savait qu'il était là. Mais qui parlait pas beaucoup. Il me fait comprendre que sa parole était un peu d'or pour ce monsieur. Il me dit... Ok. Il me dit, prends soin de toi. Donc, il parle de vous. Madame, vous avez fait des analyses, des choses comme ça, il y a pas longtemps ? Oui. Ne vous inquiétez pas trop, il me dit. Je veille au bonheur de mon fils, il me dit. Je veille au bonheur de mon fils. Il me dit, dis-lui que j'aime bien, que je l'aime bien comme belle-fille. Et il me dit, ça a été un honneur de partager sa vie. Il me dit... Il s'en va, et il me dit... Je suis pas très loin. Pensez à moi. Allumez des bougies. Soyez heureux. Parce que votre bonheur, ça sera mon bonheur, il me dit. D'accord ? Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à lui. Comment il s'appelait, ce monsieur ? Roger. Roger. Vous viendrez prendre le petit... Enfin, vous viendrez prendre le ribouillage après. Merci à lui. Allez, là, je vais prendre une jeune fille. C'est une très, très, très jeune fille qui a dû se désincarner vers l'âge. Alors, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais... Alors, le peu que j'ai, j'espère que ça va parler à quelqu'un. J'ai une jeune fille qui a dû partir, elle est peut-être à l'âge de 3, 4 ans maximum. Et elle m'a donné un lapin blanc. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Il y avait la symbolique du lapin aussi avec elle. Un petit lapin blanc. Ça m'embête. Non. Allez, même si c'est un petit peu avant, une fille bébé, allez, je prends même un an ou deux maximum. Toujours pas. Alors, j'y reviendrai parce que je suis un peu têtu et que une petite pépette comme ça, elle ne laisse pas passer. Allez. Alors, j'ai reçu aussi, pareil, peu d'indices, mais on va... Le tatouage d'un ours, est-ce que le tatouage d'un ours, ça peut être... Ou la symbolique de l'ours, ça peut parler à quelqu'un ? Je ne sais pas pourquoi je vous regarde, vous. C'est un pour vous encore ? Oh, mince. Bon. Je suis désolé. Ça vous rappelle quoi ? Votre beau-frère ? Il avait un tatouage d'ours ou... Non, il défendait les ours. Ah oui, d'accord. On prend. Oui. On prend parce qu'il m'a montré la montagne, tout ça, des choses comme ça. Alors, c'est parfait. Vous avez quelques souvenirs avec ce monsieur ? Oui. Bon. Eh bien, c'est très bien. On va y aller. Alors, pareil, ce monsieur... Très... C'est quand même qu'il y avait la pêche, ce monsieur, dis-donc. Tout à fait. C'était un petit... Il me dit, c'est de famille. Il me dit, on a la pêche dans la famille. Il me dit, tu ne t'attendais pas encore à moi. Tu es comblé ce soir. C'est une tradition. Parce que... Il me dit... Je ne vais pas m'éterniser parce qu'il y a beaucoup d'autres âmes qui veulent passer. Il me dit, je suis courtois. Il me dit, j'aurais pu ne pas l'être quand j'étais incarnée. Il me dit, mais je le suis depuis que je suis passée de l'autre côté. Il me dit, je me suis assagi, je me suis calmée. C'est quelqu'un qui devait aimer les femmes énormément. Tout à fait. Oui. Il en est fier. Il me dit, bon, je me suis calmée de l'autre côté. Il me dit... Il me dit, je t'aime, je... Je... C'est drôle. Tu fais beaucoup de route, toi ? Non, pas trop. Bon, d'accord. Parce qu'il me dit, je te guiderai sur la route. Ah, oui. Oui. Ça me parle. Ça te parle. Ça vous parle. Parfait. Il me dit, je suis là. Je te guiderai sur la route. Il me dit... Oh, c'est marrant. Il me manque un jeu de cartes. Vous avez l'intention d'acheter un jeu de tarot ou des choses comme ça ? Non, j'ai un jeu juste de cartes pour les défunts. D'accord. C'est tout. Il me fait dire, en fait, que quand vous ouvrez ce paquet de cartes, demandez son aide, demandez sa bienveillance et demandez qu'il protège les personnes qui sont autour. C'est important, il me dit. Il me dit, je vais te laisser. Je veux vraiment avoir ce côté gentleman. Il me dit que je n'ai jamais eu dans le terrestre. Il me dit... Il buvait un peu, non ? Pardon ? Il buvait un peu ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pourquoi il me montre un chose de whisky ? Un whisky ? Une bouteille de whisky. Il ne buvait pas du tout. Pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Vous le prenez ? Je ne sais pas. Il me dit, allez, je file. Je t'embrasse, je ne suis pas très loin. Je t'embrasse, je ne suis pas très loin, il me dit. Moi aussi. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Alors, j'ai toujours le bébé. Est-ce que ça parle ? Oui ? Peut-être. Peut-être, comme dirait mon confrère, c'est des oui dissimulés. Ça aurait été dommage de faire passer cette petite pépette. C'était qui pour vous, madame ? Ma fille. Alors, pourquoi le symbolique du lapin ? Lapin blanc, je ne sais pas. J'ai peut-être oublié. D'accord. Cercueil blanc. Il y avait ce côté lapin, comme une peluche. Alors, est-ce que vous lui avez mis une peluche lapin ou très blanche à l'intérieur ? Je ne sais pas. Certainement beaucoup de blanc, oui. D'accord. Parce que j'avais ce côté... Moi, elle m'a montré un lapin blanc. C'est vraiment ça qu'elle m'a montré. Et ce qu'il y a de fou, c'est que c'était un lapin... Alors, c'était un lapin avec des plumes et du coton. C'est très bizarre. C'était assez vaporeux. Quel âge elle avait, cette jeune fille, quand elle est partie ? Deux ans ? Non, à la naissance. D'accord. Ok. Alors, est-ce que le chiffre 2, ça vous parle ? L'an 2000. Alors, on prend, oui. On prend. Non, 2002. Ah. 2002. C'est pour ça. Donc, on prend encore plus. Elle me dit, maman, je ne t'ai pas oublié. Maman, tu n'as rien pu faire. Maman, c'est comme ça, la vie. Elle me dit, je sais que tu penses à moi, mais... C'est bon. Deux minutes. Elle me dit, je pourrais te dire tous les mots aujourd'hui. Ça ne guérira pas telle blessure. Mais sache que je suis à côté de toi, elle me dit. Elle me dit... Eh bien, ces signes, c'est les petits lapins. Je ne sais pas. Peut-être que vous devez voir des lapins. Parce que c'est vraiment son signe à elle. Elle s'est présentée comme ça. Elle me dit... J'ai le mois de juillet qui vient avec cette jeune fille. Est-ce que ça vous parle ? Pardon ? Le mois de juillet. Non, le mois de juillet, c'est ma première fille. D'accord. Eh bien, elle embrasse cette première fille qui est née en juillet. C'est important. C'est qui, votre première fille ? Elle est ici ? Oui. Elle l'embrasse parce que souvent, quand j'ai des mois ou des numéros, c'est soit des anniversaires, soit des... Comment dire ? Soit des anniversaires, soit des personnes. Les personnes qui sont nées de tel jour, c'est le défunt qui embrasse la personne. Elle vous embrasse tendrement. Elle me dit... N'ayez pas peur de dire les choses parce qu'on ne doit pas... Il faut parler. Il faut dire les choses. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais peut-être que vous, vous devez comprendre. Parlez. Dites les choses. Elle me dit... Je te protège de l'autre côté. Je suis... Je suis bien arrivé. Ils ont tout fait pour mon bonheur de l'autre côté. Elle me dit... Elle me dit... Elle me fait comprendre qu'elle a retrouvé un monsieur âgé, un ancêtre, elle me dit, qui m'a accueilli les bras ouverts. Grand-père, peut-être ? Sûrement. Il y avait ce côté grand-père, en fait. Je le savais. Je ne voulais pas m'aventurer parce que c'était un peu fou. Elle me dit aussi... C'est drôle. J'ai le 14 aussi qui vient avec cette jeune fille, je ne sais pas. Et puis j'ai... C'est marrant parce qu'elle me parle de vendange et de vin. Je ne sais pas pourquoi. Je vous le note. Elle me dit... Oh, c'est beau. Elle me dit... Quand je suis parti, je suis né de l'autre côté. Je me suis désincarné sur Terre. Je suis né dans l'au-delà. Je vais bien, maman. Je vais bien, maman. Je suis réparé. Ma tête est réparée, elle me dit. Ma tête est réparée. Elle me dit... Elle me dit... Vous écoutez la musique des années 80 ? Parce qu'elle me fait écouter un disque de Claude François. Je ne sais pas pourquoi. Vous écoutez cette... Ça m'arrive. Ça m'arrive. Oui, c'est à ce moment-là qu'elle est là, quand vous êtes dans la joie. Elle me dit, pense à moi quand tu es dans la joie, maman. Ne pense pas à moi quand tu es triste. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Elle me dit... C'est marrant parce qu'elle me dit, prends soin de ma petite sœur. Voilà. Elle me dit... Ok. Elle me parle de son travail. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'important en ce moment au travail. Il y a des doutes ou des choses comme ça. Pour la sœur. Non, ça va. Bon. Eh bien, il va y avoir du changement. Ça va être positif, elle me dit. Je ne sais pas si tu attends une réponse ou si tu veux évoluer ou quelque chose comme ça. Oui, possible. Possible ? Alors, je répète les phrases de mes confrères. Les possibles, c'est des oui dissimulés. Eh bien, possible que tu n'aies pas à l'abri du bonheur. Elle me fait comprendre. D'accord ? Elle me dit, pense à moi de temps en temps. Je t'aime. Je ne l'ai jamais dit sur terre, mais je te le dis de l'autre côté. Et c'est tout. Merci à cette petite... Comment elle s'appelait, cette jeune fille ? Jenny. Jenny ? Merci, Aïve. Alors, j'ai une dame qui me gueule dans l'oreille. Alors, qui aurait pu connaître une mamie qui ait récupéré tout ? Sa maison, c'était une foire à la brocante. Elle était pleine de briques, de brocs, de choses comme ça. Je me demande s'il n'y avait pas un magasin aussi de briques et de brocs. Et elle me crie dans l'oreille. C'est fou parce qu'elle me fait penser un peu à... Vous savez, la maman de Michel Sardou, elle me parle comme ça. Jackie, merci monsieur. Est-ce que ça parlait à quelqu'un ? Juste pour la voix, pas dans le physique. Cette dame, elle récupérait tout. Mais tout, tout, tout. Tout ce qui passait, elle récupérait. Possible qu'elle avait des chats aussi. Ouais. Est-ce que ça peut... Oui. Eh bien, oui. C'était qui pour vous, monsieur ? Ma grande mère. D'accord. Je ne suis pas sûr. D'accord. Eh bien, on va voir. Tout ce que je vous ai dit, ça colle ? Oui. Qu'elle récupère plein de choses. Qu'elle avait... Oui, oui, oui. Elle ressemblait un peu à Jackie Sardou. Enfin, dans le comportement, dans sa voix surtout. Pas dans le physique. Oui, oui. Dans la voix. Oui, aussi. C'est l'esprit de cette époque-là, oui. Voilà. Elle me dit... Elle me demande de l'imiter, mais non, je ne peux pas. Elle me dit, pourquoi tu ne veux pas me parler quand même ? Je suis là. Elle me dit, il faut insister avec toi, elle me dit. Il faut insister. Elle me dit, elle te remercie d'être là. Elle te remercie parce que... Oh, c'est drôle. Elle est déjà passée dans un décodeur de médium, cette mamie ? Mais je ne sais pas. Si elle est déjà passée, je ne l'avais pas reconnue. D'accord. Parce qu'elle me dit qu'elle connaît comment m'envoyer des informations. Elle me dit. Et je pense qu'elle a dû déjà passer et que tu n'as pas dû prendre le message. Au vu de ce qu'elle me dit. Elle n'est pas contente. Elle me dit. Alors, je vais... C'était une dame qui était plein de vie, plein de... Voilà, un peu... Grand... La famille, c'était sacré. Ah oui. C'était les grandes tablées, les choses comme ça. Parce qu'elle me montre ça. Elle me dit. Je faisais les repas pour tout le monde. Oui. Et puis, j'adorais ça. Tout le monde me disait de me calmer, de prendre des pauses. Et ce n'est pas ça. Moi, ma vie, c'était de faire manger un à l'autre. Oui. Voilà. Ok. Elle me parle du mois de mars, cette dame. Est-ce que ça vous parle ? Mars ? Oui. Non, mars, c'est... C'est plutôt le mois de naissance de mon père. Mais c'était son gendre. D'accord. Eh bien, ce n'est pas grave. Elle l'embrasse, ça veut dire ? Même s'il n'est plus là ? Non, il est là. Il est là. Eh bien, elle l'embrasse. Son gendre, même si... Voilà. Elle lui gueulait beaucoup après aussi, à son gendre. Oui. Eh oui. Enfin, elle a été très déçue. Eh bien, oui. Mais elle l'embrasse quand même. Parce que... Elle me dit, il y a quelque chose qui est essentiel de l'autre côté, c'est savoir pardonner. C'est savoir aimer, savoir... C'est beau. Savoir faire le don de soi. Savoir accepter qu'on n'est plus ce qu'on est, mais qu'on est autre chose, elle me dit. Elle me dit... Elle me montre... C'est marrant. Elle me montre de l'eau de rose, des choses comme ça, qu'elle se mettait dessus, d'esprit. Je ne sais pas pourquoi. Elle se... Elle s'appelait rose, déjà. Ah ben, je prends. Elle me dit... C'est marrant parce qu'elle ne t'appelait pas le grand gaillard ou le grand je ne sais pas quoi. Eh bien, en fait, elle m'appelait son petit lapin blanc. Ah bon, ben... Bon, l'avantage, c'est que le petit lapin blanc, je l'ai, quoi, de tout à l'heure. Elle me fait rire, elle me dit, je peux te faire dire n'importe quoi. Bon, alors c'est tellement énorme que vous le prenez quand même. Elle me dit aussi, je sais... Alors, c'est pareil, c'est... Je ne sais pas d'où elle était cette dame, mais elle me montre qu'elle cuisinait, mais elle aimait faire les raviolis. Je ne sais pas pourquoi elle me montre les raviolis. Les raviolis ? Oui. Non. Moyen, bon. Non, non, pas des raviolis. Il y a des objets qui ont été récupérés de cette dame, des vieux... Oui, oui. Il y en avait beaucoup, des tonnes. Oui. Mais qui ont été gardés, peut-être, des vieux postes de musique ou de choses comme ça. Parce qu'elle me dit, ça, c'est mes objets un peu clés. Elle me dit, c'est les objets qu'il faut garder. Vous les touchez quand vous voulez penser à moi. Le reste, on s'en fout, j'en ai plus besoin de l'autre côté, elle me dit. D'accord ? Oui. Bon, allez, j'y vais. Je vais me planter sur le prénom, mais ce n'est pas grave. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Nicole ? Oui. D'accord. Qui est désincarné aussi ? D'accord. Alors, elle ne me dit pas qu'elle est avec, ça serait vraiment vous mentir et ça serait la facilité. Elle me dit, embrasse Nicole. Alors, on le prend. Elle me dit, elle a eu du caractère et elle crie beaucoup. Il faut savoir la décrypter, votre grand-mère. Mais c'est une dame qui était, elle est touchante en fait, dans son, dans son, elle me dit, dans mon spectacle de l'époque, elle est touchante, votre grand-mère. Il y a beaucoup d'amour, elle me dit, elle me fait comprendre qu'il faut lui demander les choses aussi à cette dame. Il faut lui demander, elle me dit, c'est presque comme si elle vous demandait de faire partie de son armée de guides en fait, elle me dit. Elle me dit, permets-moi d'être autour de toi, elle me dit, parce que c'est important pour moi. Alors, elle me dit, elle me parle d'électricité, il y a quelqu'un qui bose dans l'électricité ou quelque chose comme ça ? Non, ça ne vous parle pas ? Ou vous avez des radios qui s'allument ou qui, je ne sais pas, il y a quelque chose avec l'électricité ? Elle me dit, voilà, en ce moment, le téléphone. Ben voilà, ben oui, et elle me dit, tu vois, des signes, je t'en fais plein et tu les écoutes pas, tu les entends. Exactement. Elle fait, c'est comme ça, j'entends. Ok, ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas grave, elle me le montre. Vous devez faire du carrelage chez vous ? D'accord. Bon, je ne sais pas pourquoi, qui est carreleur ou qui ? À un moment du carrelage, vous n'avez pas de problème de sol chez vous, dans votre maison ? Bon, ben, ah, c'est maintenant qu'il faut le dire parce qu'il y a la vidéo. Après, je ne pourrais pas... Après, vous allez venir me voir et vous allez dire, ah, mais en fait, le carrelage... Non ? Bon, je ne sais pas pourquoi elle me parle de carrelage. Elle montre quelqu'un qui fait du carrelage, enfin, à côté de vous, alors, c'est quelque chose... Bon, alors, peut-être que ce n'est pas passé, et ben, vous penserez à moi quand vous aurez une fuite d'eau. Voilà. Pareil, elle me dit, tu as eu de la chance aujourd'hui de pouvoir parler à beaucoup d'envolés qui te concernent. Elle me dit, allez, on va passer à quelqu'un d'autre parce que moi, j'en ai fini aujourd'hui. Est-ce maquillée cette dame ou pas ? Oui, mais quand elle me montre comment elle se maquillait, ce n'était pas toujours réussi, elle me dit. Elle me fait comprendre. C'est correct ? Oui, ben, ben, ben... C'était un peu... Oui, c'est... Jackie Sardou, quoi. Voilà. Bon, elle vous embrasse, elle me dit, je ne suis pas très loin, pense à moi parce que... Je... je... c'est important que tu penses à moi. Permets-moi de rentrer dans ta... dans ta... comment dire... Parmi tes guides, ça me ferait plaisir. Voilà, je te le demande aujourd'hui devant du monde. Voilà. Bon, j'y vais. Vous êtes... en couple ? Non. Vous... vous cherchez quelqu'un ? Non, je cherche quelqu'un. Bon. Parce qu'elle me dit, ah, l'amour, c'est compliqué. Et c'est tout. Je vais... je vais m'arrêter là parce que... Je... Ah, c'est drôle. Non, non, j'ai... j'ai encore un petit chose. Elle me parle de vos chaussettes. Ça vous parle ? Oui. Allez-y, continuez, ouais. Elle me parle des chaussettes, je ne sais pas pourquoi. Son fils, il est perdu tout le temps. Oui, mais c'est le cas, je le dis. Oui, ça l'énervait, ça l'énerve encore. Oui. Voilà. Et c'est tout. Merci à elle. Allez, je vais me lancer. Est-ce que quelqu'un a un petit animal qui s'appelle... Doucement. Est-ce que quelqu'un a un petit animal qui s'appelle Réglisse ? Un petit chat ? Un petit chat ? Vous aussi ? Ah, ok. Lequel des deux est désincarné ? Il est désincarné ? Eh bien, c'est pour vous. Je suis désolé, madame. Il n'a pas encore déménagé le vôtre. Il est assez foncé comme chat ? Oui. Oui, presque noir. Presque noir. Presque noir, ok. Alors ce petit chat... Un cri noir, oui. Alors ce petit chat, il est venu me voir et il m'a dit... Il m'a dit, je vais faire de mon mieux pour transmettre le message. Je vais envoyer beaucoup d'amour et je vais faire de mon mieux. Vous veniez pour votre sœur ? Aujourd'hui, non, pas du tout. Pas du tout, non. D'accord. Alors, pourquoi ce petit réglisse est venu ? Il voulait déjà vous passer un message d'amour parce que c'était important. Alors, est-ce que votre sœur peut-être a des difficultés en ce moment ? Oui, elle en a eu. Elle a perdu son mari, puis son fils. Ah, bien, non. Oui, ça m'a, oui. Des difficultés, oui. Non. Il ne faut rien me dire. Oui ou non ? Parce que ce petit réglisse, en fait, il est venu me voir pour donner un peu de courage à votre sœur. D'accord ? Vous lui transmettrez le message. D'accord. Oui. Il me dit, dans son langage chat, bon, moi j'ai un décodeur surpuissant, je transpose le chat en humain. Il me dit, elle a toujours été... C'était un chien. Ah, c'était un chien, d'accord, ok. J'étais persuadé que c'était un chat. Non, non, une chienne. Pas très grand ? Pas très grand, c'était un cocker. Ok. Ça colle. Je ne sais pas. Il me dit pourquoi je suis là, parce que je veux lui dire que je l'aime, qu'elle a été une maîtresse exceptionnelle avec moi, qu'elle a été... que beaucoup d'animaux rêveraient d'avoir quelqu'un comme elle. Comment s'appelle la sœur ? Maryse. Elle me dit, dis à Maryse ce que ça va aller, qu'il faut qu'elle me demande. Elle me dit... Elle me dit, elle doit avoir la photo de ce chien positionné en vue. Alors, vous transmettrez le message. Ne jette pas la photo. Ne jette pas la photo, parce que quand Maryse passe devant elle et qu'elle regarde cette photo, de l'autre côté, ça lui permet d'exister au-delà de la vie, elle me dit. Et c'est important. C'est important d'exister au-delà de la vie. Elle me dit aussi... Elle doit avoir une photo d'elle à la montagne, elle me dit. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, vous demanderez. Parce qu'elle se trouve... Ça paraît bizarre, mais Maryse se trouve belle sur cette photo. Il faudra demander si elle n'a pas gardé aussi le collier. Oui. Elle l'a gardé. Je l'ignore. Il faudra lui demander, parce que je pense qu'elle a gardé ce collier. Et c'est important. Voilà. C'est tout. Elle me dit... Je n'arrive pas à capter ses enfants. Enfin, son fils et son mari. Ce n'est peut-être pas le moment pour moi. Elle me dit... OK. Le mari de cette dame avait une arme chez lui ? Une... Non. Non, une arme, non. Fusil ou revolver, non, non. Je vous le note quand même. D'accord ? Vous prendrez le dessin. Parce qu'on me le donne. Elle s'est désincarnée comment, cette petite pépette ? De vieillesse. De vieillesse. Allez-vous. D'accord. Je ne veux rien avoir de plus, rien avoir de moins. C'était juste un petit coucou, elle me dit. Elle me dit, je suis très fier d'être passé. Je suis très fier. Il ne faut pas qu'elle perde espoir, elle me dit. Elle me dit... Allez. 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 C'est tout. Elle ne me donne pas plus. Vous transmettrez à votre soeur. D'accord. Vous lui ferez un petit coucou et vous lui direz vraiment qu'elle est à côté. Cette petite réglisse, elle me dit. C'est très bien. Ouais, c'est tout. Merci. Merci à elle. Allez, on va continuer. Allez, je vais passer à quelque chose d'un peu plus... un peu plus lourd. J'ai un... Alors, je ne sais pas si c'est un compagnon ou un papa. Je ne sais pas vraiment. Il s'est présenté à moi comme un marginal, en fait. Comme quelqu'un qui pouvait abuser de... de substances illégales, il me dit. Il pouvait boire peut-être un peu de trop. Il voulait... Il voulait... Il voulait dire à ses enfants ou à sa compagne de l'excuser. Lui dire qu'il a bien changé. Il y a aussi une mort un peu particulière avec ce monsieur. Est-ce que... Oui, dites-moi. Je ne sais pas. Il y a Nicolas aussi. Je vais continuer. Ah, il y avait Nicolas aussi. Ce qui va... D'accord, ok. Alors, je vais voir par rapport au décès. Par rapport au décès, j'ai ce côté un peu... On ne sait pas si c'est lui ou si c'était... On ne sait pas si c'est lui ou si... Allez, il a été assassiné. Je n'aime pas dire les termes, mais... Ok. On l'a retrouvé mort. Ça faisait deux jours ou trois qu'il était dans son appartement. On ne sait pas de quoi il est mort. D'accord. Et toi, Nico, pareil ? D'accord. Le côté... Après, tout ce que j'ai dit, c'était bon ? Oui, il a commencé par la drogue et l'alcool est arrivé après. D'accord. Et on a des enfants ensemble. D'accord. Je pense que c'est pour la dame. Je suis désolé, Nico. Je suis désolé. Ça me fend le cœur chaque fois de dire non. Donc, vous étiez sa compagne ? Sa femme. Sa femme, d'accord. Alors, il y avait quelque chose de très particulier par rapport à votre mariage. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit compagne et pas mariage. Ce n'est pas grave. Vous comprenez, peut-être ? Bon, ce n'est pas bien grave. La première chose qu'il m'a demandé, parlez bien dans le micro. La première chose qu'il m'a demandé, c'est pardon de vous avoir fait subir tout ça. Il me dit, son décès, on ne sait pas. On ne sait pas comment. Il m'a fait comprendre qu'on ne savait pas comment il s'était désincarné. Mais effectivement, on l'avait retrouvé. On ne sait pas si c'était, entre guillemets, un crime ou si c'était un suicide, une mort volontaire. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'il me fait comprendre qu'il y a un peu des deux, en fait. Il me fait comprendre qu'il y a peut-être un peu des deux. Est-ce que ça vous parle ? Je ne sais pas. On a été séparés depuis longtemps déjà. D'accord. Alors, moi, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, c'est possible qu'il y a un peu des deux. que j'ai usé, abusé de produits illégaux. Et c'est un monsieur qui était en dépression, des choses comme ça. D'accord. Il aurait pu vous dire, un de ces jours, je vais partir et on ne me retrouve plus. Il l'a fait. Il a disparu à plusieurs reprises. D'accord. Parce que c'est ce qu'il m'envoie. Et il me dit, il me dit, c'est pas, alors. On a... Doucement. Doucement, s'il te plaît. On n'a pas mis fin... Ah, putain, s'il te plaît. Je suis désolé. C'est très bizarre parce qu'il me dit, c'est pas un meurtre, c'est pas un suicide. Alors, il me fait comprendre qu'il a usé ce soir-là de substances illicites. D'accord. Il me dit, je ne voulais pas en finir, mais les personnes qui m'ont vendu ça n'étaient pas des bonnes personnes. J'ai surdosé mes cachets, il me dit. Il devait peut-être aimer les extasies, les choses comme ça. Voilà. J'ai surdosé les cachets. Il laisse cette pointe de... Comment dire ? D'humour. En me disant, il y avait le sigle de Mitsubishi sur les cachets, il me dit. Il me dit... Mais sache que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, et que je t'aimerais au-delà de l'au-delà. Il me dit... Vous avez des enfants ensemble, c'est ça ? Il me dit, j'ai une pensée pour mes petits, pour mes enfants. Il me parle de quelqu'un qui a... Il me parle qu'il a retrouvé quelqu'un qui est parti d'une longue maladie de l'autre côté. Je ne sais pas qui, mais il me dit... Enfin, on s'est retrouvé. Mais lui a dû partir avant que cette personne. Il me dit... Alors, il y a beaucoup d'amour, il t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et que c'était important qu'il le dise ce soir. Il me dit... Allez, s'il te plaît. Il l'embrasse, donc, c'est... Tes deux enfants, c'est ça ? Oui. Ces deux enfants... Alors, il veut mettre un peu de légèreté dans tout ça. Il me dit... Ou danser le rock'n'roll ? Je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Il me dit... Rappelle-toi de ces moments quand on dansait le rock, parce que c'est ça qu'il faut se souvenir. Il me dit... Il me dit... Il me parle du mois de mars. Il me parle du chiffre 19. Il me dit... Ça vous parle, tout ça ? Je crois qu'il est décédé au mois de mars. D'accord. Mais je ne sais plus si c'est... Vous chercherez, mais ça résonne. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel jour il est mort. Et on ne l'a pas trouvé de suite. D'accord. Il me dit... Arrêtons de penser à ce qui s'est passé. Maintenant, il faut que tu avances. Il me dit... Il y a ce côté aussi... T'es marrant, toi. Il y a ce côté aussi... Tu te laisses aller, les choses comme ça, mais c'est un peu normal. T'as vécu le pire, quand même, avec cette désincarnation. Il me dit... Il faut oublier tout ça. C'est facile. Fais ci, fais ça, mais voilà. Il me dit... Il me fait comprendre que c'est ton guide familial. Que c'est la personne qui est à côté de toi. Il me dit... C'est bizarre. Il me parle d'une photo que tu as dû bouger. Peut-être cette semaine, maximum. Il me dit... J'ai entendu, c'est pour ça que j'étais là. Il me dit... Il me dit... Il me dit... Il me dit... Il me dit, je t'aime. Enfin, il te dit, je t'aime. Il te dit... Tu as une veste à lui ? Je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Je crois... Oui. Oui. C'est la seule chose qu'il faut que tu gardes, il me dit. Tout le reste, allège-toi. Il me dit... La veste, tu... Si tu te sens... Et si tu as envie d'avoir un peu... Mon esprit qui est là, touche-la. Voilà. Je serai à côté. Il me dit... C'est drôle. C'est des garçons, vous avez ? Oui. Il les a amenés au foot, voir des matchs de foot. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi il me parle d'un match de foot. Vous êtes allé voir un match de foot il n'y a pas longtemps ? Non. On n'est pas du tout branché foot à la maison. Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui... 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 Qui vient. Dites-moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points communs avec l'extrême. Bon. Mais je suis sur... Et tout ce que j'ai dit... Pourquoi vous n'avez pas levé le bras avant ? Je ne vous ai pas vu. Et tout ce que j'ai dit à la dame ? Il y a beaucoup de choses, oui. Beaucoup ou tout ? Pratiquement tout, mais il y a... Oui. Et le foot, ça ne vous parle pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Vous, le foot, ça vous parle ? Ah oui. Eh bien, on va continuer. C'est plein de rebondissements ce soir. Et donc, le 19 mars, c'est la date exacte... De son décès. D'accord. Eh bien, je prends. Alors, je prends. Et pareil, c'était un peu tout ce que j'ai raconté sur le passé tumultueux. On ne sait pas comment il est parti. Il est mort à l'hôpital, mais c'était un peu spécial aussi. Il a été mal soigné. On n'a pas... Non, il y avait quand même... Je ne sais pas exactement, parce que bon, ça fait des années aussi que je suis divorcée. C'est des échos que j'ai eus, mais je sais que les morts... Alors, non. Je reste sur la dame là-bas. Oui. Parce que j'avais ce côté vraiment... J'avais vraiment ce côté... On l'a retrouvé quelque part. Et le foot, peut-être, que c'est votre mari qui a trouvé des similitudes et qui vous fait un petit coucou. Alors, prenez le petit coucou de votre mari, parce que c'est important. Oui, oui. Parce que c'est important. En tout cas, on a des histoires visiblement très similaires. Exactement. Et bien, peut-être que ce n'est pas anodin, peut-être qu'il faudrait que vous vous rapprochiez, vous deux, pour discuter, pour parler. Parce que ce n'est pas anodin que ce monsieur, comment dire, me donne la date. Bon, alors, il y a Mars et tout ça. Prenez-le et faites le... Voilà. C'est un petit coucou qui vous a fait aussi votre ex-mari. Et pour vous, alors, je vais me recentrer un petit peu. Non, non, parce qu'il y avait ce côté vraiment drogue et tout ça. Il m'a bien montré les cachets bleus avec le sigle Mitsubishi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas. Honnêtement, je sais qu'il était consommateur de drogue, mais après, je n'étais plus dans sa vie. D'accord. Vraiment, il me dit qu'il vous aime, qu'il ne vous a pas oublié de l'autre côté. Et que c'était important qu'il le dise devant du monde. C'est quelqu'un qui ne devait pas parler beaucoup en public, ce monsieur. Il détestait ça. Il détestait ça. Et pour vous, aujourd'hui, il l'a fait. Prenez-le comme guide parce que c'est important pour lui. Et surtout... Ayez cette mémoire. Et la mémoire de quand vous dansiez le rock. D'accord ? Voilà. Quand vous dansiez le rock. Il me dit. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et pour le... Je vais quand même continuer un petit peu avec vous. Est-ce que votre mari coupait souvent la parole aux gens ? Et bien voilà. C'était un spécialiste de couper la parole aux gens ? Et bien il me l'a fait ce soir. Voilà. Merci. Il m'a coupé la parole. Parce qu'il y a le rock, ou danser beaucoup le rock ensemble. Il m'a... Il a mis son petit grain de sel et... Oui, il aimait bien ça. Et voilà. Comment s'appelait ce monsieur ? Franklin. Franklin ? Oui. Et je n'ai pas demandé le prénom de... François. D'accord. Oh ! Alors je pense que... Il jouait... Il faisait de la musique ce François ? Ce Franklin ? Non, mais il adorait la musique. Il n'avait pas de guitare chez nous ? De chanson, d'instrument ? Non. Il me dit mais c'est tout, j'ai plus rien à dire. C'est rare, ça. Mais en fait, il était comme ça, Franklin. Il prenait, il coupait la parole, puis après il partait. Oui. Une fois qu'il avait lancé sa bêtise, il partait. Et bien il a fait la même ce soir. D'accord. Alors l'avantage, c'est qu'il est venu dans mon décodeur en fait, parce qu'il a trouvé des similitudes avec la dame tout à l'heure. Et il s'est dit, tiens, on va un peu, c'est son premier jour à Toulouse, on va un peu le bisuter. Et bien c'est fait. Voilà. Et bien on va l'embrasser. J'avais le mois de juillet avec ce monsieur, ça parle ? Le mois de juillet, c'est le mois où on est parti en vacances pour la dernière fois ensemble. Et bien oui, c'est important. C'est important. C'est un ami Bauché, mais... Mais oui, pour lui c'était une date importante, le mois de juillet. À cause du coup, ton parti au mois de juillet. En vacances. Et j'avais ce chiffre 3, je ne sais pas si le chiffre 3, c'est un chiffre important pour vous. Alors ça peut être 3 à l'anniversaire, ça peut être j'enlève, ou mars, voilà. Il y en a cherché le petit grébouillage. Et c'est tout. Il est terrible celui-ci. Oui, c'est clair. Ok, allez. Il ne faisait pas de la politique ce monsieur ? Non, mais il était ami avec des hommes. J'ai une dame qui s'impose, là, qui était infirmière, qui aurait pu connaître une dame, une sage femme, une sage femme. Qui s'impose à moi, un petit peu. Oui ? De quoi ? J'ai pas de marraine ? Je suis désolé, voilà. Bon. Heureusement que je ne prends pas de photo, parce que sinon, on aurait dit, halte au complot. Elle voulait mettre en honneur, en fait, aujourd'hui, ça va être très court, parce qu'elle voulait mettre en honneur, en fait, toutes ces femmes qui donnent la vie. Son métier, c'était sa passion. Son métier, c'était sa vie. Elle me dit, c'était même un échappatoire. Elle me faisait, elle me fait comprendre. Elle me dit... Donc, c'est votre maman, c'est ça ? Ma marraine. Votre marraine. Ma marraine. Alors, elle me dit, je t'aime ma petite. Je ne sais pas. Elle me dit, j'espère que tu as gardé la gourmette que je t'avais offerte. C'est bon ? Ma gourmette de baptême. D'accord. Elle me dit... C'est marrant, parce qu'elle me dit, je t'aime comme une fille. Elle n'a pas eu d'enfant, cette dame ? Non, elle n'a pas eu d'enfant. Elle me dit, je t'aime comme une fille. Accepte d'être ma presque maman de l'au-delà. Elle me dit... Elle me dit... Elle cuisinait bien, cette dame aussi. Elle me dit, bon, tu ne cuisines pas très bien, toi ? Si, je me débrouille. D'accord. Mais elle me dit, quelle cuisine mieux que toi ? Je suis désolé. Je suis désolé, je transmets. Elle me dit... C'est marrant. Elle me parle du dessin animé Calimero. Je l'ai noté. Je viendrai chercher après. Comment s'appelait cette dame ? Simone. Ok. Alors, j'ai beaucoup de remerciements avec Simone. Vraiment. Merci. Ok. Tu t'es occupée d'elle, à la fin ? Parce que... Non, justement. Et j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir été la voir plus souvent. D'accord. Alors, je n'ai pas ça dans sa transmission de messages. D'accord ? Je n'ai pas de... Comment on peut appeler ça ? De reproches. Merci. Merci Sylvie. De reproches. Parce que... Elle me dit, je pense que tu as fait ce que tu as pu. Tu avais ton travail. Tu avais ta famille. Et... C'est bizarre parce qu'elle me montre comme si tu lui tenais la main. Je ne sais pas si tu lui as tenu la main. Parce que j'avais... Alors, attends. Toc. Elle me fait comme ça. Comme si tu lui as tenu la main. Peut-être le jour du dernier voyage. Comme si tu lui tenais la main. Elle l'a entendu, tout ça. Elle l'a entendu et... Elle me montre. Elle me fait un gros cœur rose. Il y a une carte postale, peut-être, qui a été mise ? Avec un gros cœur rose. Alors, je viens juste d'en retrouver une dans ma maison secondaire. Que je lui avais écrite. D'accord. Et que je ne lui ai jamais envoyé. Et bien, elle l'a reçue, elle me dit. Il y avait... Ah, c'était peut-être en poussant avec un cœur sur la carte postale. Elle m'a montré le cœur. D'accord. Et bien, elle l'a reçue, cette carte. Elle me dit... Je t'aime. Elle me dit... Je n'en ai pas assez de toute une vie pour te dire je t'aime, elle me dit. Elle me dit... J'ai un prénom avec la lettre M. Marcel. Non. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas grave. Avec la lettre M. Ma mère, peut-être. Malou. Non, non, c'était Marcel. Marcel. On le prend. On viendra récupérer la photo. Ça me va très bien. C'est drôle. Cette dame, elle devait aimer les fruits confits. Je ne sais pas pourquoi. C'était un vrai problème parce qu'elle était diabétique. Eh bien, oui. Elle me montre. Elle cachait des pots, des choses comme ça, de la famille. Elle me dit j'étais terrible pour ça. Elle me dit j'adorais le sucre. Mais les fruits confits, c'était mon péché mignon. Elle me dit. Elle me dit prends soin de toi. Elle me redit prends soin de toi. Habile-toi. Fais-toi belle parce que tu mérites. Et elle me redit ton bonheur. C'est son bonheur. C'est important. Elle me dit. C'est marrant parce que elle me dit t'as de la chance toi ce soir. T'as de la chance. Elle se lève et elle applaudit. Je ne sais pas pourquoi. Elle devait tout le temps applaudir. Elle devait avoir un tic où elle applaudissait tout le temps. Elle se lève. Elle avait des problèmes pour marcher à la fin cette dame. Elle me dit tu vois je peux me lever maintenant. C'est important pour moi. Je me lève et je t'applaudis parce que tu es là. Parce que tu es belle. Parce que tu es généreuse avec tes proches. Elle me dit. Elle me dit. C'est marrant. Elle m'envoie des petits canaris. Elle avait... Ah oui. Ah oui. C'est incroyable. C'est quoi ces petits canaris ? On a trouvé un... Quand j'étais petite j'allais tout le temps chez elle en vacances. Et on avait trouvé un canari qu'on avait appelé Fifi. D'accord. Et qui était tout plumé le pauvre. Alors on l'avait mis dans une petite cage. Elle adorait ce canari. Elle était drôle cette dame ? Pas toujours non. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle me dit. Et le canari on l'a mangé pour Noël. Elle pouvait être comme ça. Elle pouvait être comme ça. Mais je l'ai appelée avant de venir ici. Bon. Et bien elle a entendu tout ça. Et son signe de reconnaissance c'était cette fameuse lettre. Que tu as retrouvée par hasard avec ce cœur. Elle me dit. Le facteur de l'au-delà est passé par là elle me dit. C'est incroyable ce que vous me dites là. C'est pas moi qui le dis. Ah. Et je lui demande souvent. Je voudrais que ce soit elle qui vienne me chercher quand je partirai. Alors. Tant que je vous dis que vous ne déménagez pas. C'est bon signe. En tout cas une chose est sûre c'est qu'elle est à côté. Avec ce monsieur qui était un peu compliqué. Ça y est je sais Marcel je sais qui c'est. C'est qui ? C'était le grand-père de son mari. D'accord. Voilà. Qu'elle a gardé. Elle s'en est occupée. Elle l'a soignée. C'était important pour elle ce Marcel. C'était important. Et moi je l'appelais Pépère donc Marcel ça me dit rien. Bah oui. Ça y est ça me revient ouais. Mais ils sont terribles parce qu'il aurait pu me dire qu'il s'appelait Pépère. Ouais. Ils exagèrent quand même. Ils exagèrent. Ils exagèrent. Allez. Elle me dit bon. Je t'embrasse. Très doucement. Très. Avec l'amour de l'amour elle me dit. Je t'embrasse avec l'amour de l'amour. Voilà. Elle me dit. C'est marrant. T'as des problèmes au pied en ce moment. Il me montre tes pieds. Euh oui. Oui. Ça va s'arranger elle me dit. Ça va s'arranger. Elle me dit. Voilà. Ça va s'arranger. Il faut changer de chaussure elle me dit. Prends les pas trop petites. Il faut prendre une taille de plus. C'est bien ça passe. Elle me dit d'ailleurs t'as galéré pour les chaussures aujourd'hui. Je porte des claquettes parce que je ne supporte pas les chaussures. Je sais. Elle me le montre. Elle me le dit. Elle me dit. Mais ça va aller. Elle me dit. À l'époque on avait le bicarbonate pour les pieds. On se faisait des bains de pied. Allez. Merci beaucoup. Attendez. Je regarde s'il y a la part. Oui. Incroyable. J'ai l'impression de squatter un peu. C'est le hasard des choses. L'au-delà est injuste. Des fois on ne sait pas pourquoi. Non. Et c'est tout. Elle vous fait juste une bise. Je t'embrasse. Comme ça. Tu n'as pas besoin de moi. Tu l'envoies. Moi je suis juste l'émetteur radio. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. En fait j'ai passé tout le monde. Allez. Je vais juste. Je vais faire encore une. D'accord. Alors je vais juste. Je veux juste. Je vais me tourner vers ce monsieur. Est-ce que vous venez pour votre maman ou votre grand-mère ? Bon. Alors est-ce que parmi. Alors parce que j'avais ce chiffre 5. Une d'entre vous vient pour sa maman ou sa grand-mère ? Vous êtes tous ensemble. C'est toute la même famille ? En fait on est un, deux, trois, on est trois cousines. Ça c'est mon mari. D'accord. Ok. Bon. Alors je vais le prendre parce que quand vous êtes arrivés. Il y a une dame. Une dame un peu âgée. Qui vous suivait un peu à la trace. Qui était un peu collée à vous. Elle m'a fait marquer le chiffre 5. Voilà. Donc quand vous êtes arrivés à 5. Je pensais que c'était pour vous. Comment s'appelait votre grand-mère ? C'était Marinette. Ou alors l'autre côté c'était Eva. Ou Marie ou Eva. Marinette je l'ai passé. Oui. C'était pour ma cousine. Mais ma maman c'était sa mère en fait. Ma maman c'était sa mère. Oui. Donc j'ai perdu ma maman. D'accord. Et en fait on a ma mère qui est commune à toutes les trois. Marinette est commune à toutes les trois. Mais Marinette elle est déjà venue me voir. C'est ça. Et votre maman comment s'appelle-t-elle ? Colette. Colette. Ok. Oula. Ok. Elle était généreuse cette dame non ? Oui. Elle fait prendre tous les stylos. Euh. Allez. C'est récent son... Non. 14 ans. 14 ans. Bon je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas l'avoir. Je ne préfère pas. Je ne vais pas l'avoir. J'ai quelqu'un qui s'impose en fait. Allez. Qui dans l'assemblée c'est son anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça ? Ben nous c'est notre anniversaire de mariage le 22 septembre. Bon d'accord. Alors c'est pour vous. Bon. Ok. Alors je vais continuer avec vous. Je suis désolé. Elle insiste. Alors. Elle insiste. Donc c'était... Non c'est votre maman. C'est votre maman. Elle sera là à l'anniversaire de mariage. Elle me dit de vous dire en fait. Elle y était. C'était le 22. C'était le 22 septembre. D'accord. C'était il y a deux jours. C'était il y a deux jours. D'accord. Et bien elle était là. Vous l'avez ressenti ? Oh parce que j'ai le sein de Fruijor. Oui. Elle me fait comprendre que... Alors j'ai avec cette dame la couleur blanche qui se dessine. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il doit y avoir une photo d'elle où il y a beaucoup de blanc. Des fleurs blanches ou des choses comme ça. Eh bien non parce que justement elle n'aimait pas les fleurs blanches. Eh bien... Eh bien moi elle me montre des fleurs blanches cette dame. Je ne sais pas pourquoi. Elle est âgée ? Non. Ce n'est pas une dame âgée que je vois. C'est une dame qui doit avoir 60 ans maximum. C'était 54. Oui. Mais c'est ça. Fleurs blanches. Ok. Je vais aller au bout. Vous avez du jasmin chez vous ? Non mais je l'aime. J'aime le jasmin. Bon ben voilà. C'est les fameuses fleurs blanches. Alors peut-être qu'elle n'aimait pas les fleurs blanches mais là aujourd'hui elle les aime. Ce qu'il faut capter c'est que... Il faut avoir un oeil différent de... Il y a quand même des choses, des signes de reconnaissance mais des fois il nous envoie des choses qui sont peut-être à l'opposé de ce qu'ils étaient. Parce que de l'autre côté on change. De l'autre côté on se rectifie. On est un peu différent. J'ai aussi... C'est bizarre parce qu'elle me montre la neige cette dame aussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors elle aimait la montagne. Et c'est comme si elle me montre un paysage. Alors pas de montagne mais de neige. Elle devait... Alors moi elle me montre qu'elle devait aimer la neige. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup... Par rapport à ce... Cet anniversaire de mariage. Je ne sais pas si elle a connu mais elle valide. Elle est très fière de son genre. Donc une ex-belle-mère et bien on prend le message parce que ça peut être une ex-belle-mère sympathique. Une ex-belle-mère qui a beaucoup d'amour à donner par rapport à vous. J'ai... Elle me parle du jour du lundi. Je ne sais pas pourquoi. De quoi ? Le lundi. C'est... Pas grave. C'est noté. Et j'ai aussi ce chiffre... Je savais dans la dizaine. J'ai beaucoup de dix avec vous. Alors... J'ai 14. C'est le jour de sa naissance. D'accord. Et il y a aussi... Il doit y avoir encore des... Par rapport aux dix... Alors j'avais les chiffres qui se suivaient. J'avais 12, 13, 14 et 15. Alors... En fait, ils étaient 14 frères et sœurs. D'accord. Et... Elle était... En fait, les dernières dizaines, ils se suivaient tout le temps. D'accord. Bon. Et bien, elle embrasse tout le monde parce que... Voilà. Il y en aurait trop à dire. C'est ça. Elle me dit qu'elle est très fière de terminer. Elle me dit... Je suis toujours passé après. Aujourd'hui, même si je passe après, je suis très fier de te faire un petit coucou. Elle me dit... Prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Prends soin de ton mari parce qu'un mari, c'est important. De nos jours, c'est important un mari qui... Qui t'aime. Elle me dit... Ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues. C'est drôle et c'est touchant parce qu'elle me dit... Elle a beaucoup d'affection pour vous, monsieur. Elle me dit... Elle est encore à l'ancienne. Un mari qui travaille, c'est un mari qui... Qui est en or. Elle me dit... Tu sais que je ne suis pas très loin. Tu sais que... Je passerai te voir dans les rêves. Tu sais que... C'est beau. Tu sais que... Tu... Perçois les signes de l'au-delà. Et que tu as peut-être de la clairvoyance, ma petite. Elle me dit... Fais-toi confiance. Je t'aime. Tu es tout ce que j'ai eu dans ce bas-monde. Tu es... Vous êtes fille unique, c'est ça ? Ouais. Elle me dit... Elle me parle du coton. Alors, elle devait peut-être avoir des choses de coton. Des choses comme ça. C'est un détail. Elle me dit... On ne s'arrête pas à ça. Elle me dit... Elle me parle du carnet de santé ou quelque chose comme ça. C'est quoi ? Cette espèce de carnet bleu où il y a tous les vaccins. J'ai failli mourir à l'âge de 8 mois. D'accord. Vous l'avez gardé, ce carnet de santé ? Oui, avec moi. Eh bien, c'est son signe... Ce n'est pas son signe de reconnaissance, mais son objet clé. Tu veux penser à ta maman. Donc, où tu veux, tu prends ce carnet de santé, tu le touches. Tu sais, comme la lampe d'Aladin, tu sentiras toute la sensation de ta maman. Et je travaille dans la santé. Et voilà, c'est magnifique. Magnifique. Elle t'embrasse. Allez, laissez tout. Laissez tout. Merci à vous, messieurs, dames, et merci de m'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada